... Diversité d'idées, diversité de communautés, diversité d'opinions, diversité de communautés, diversité d'opinions, diversité de religions, diversité d'opinions, diversité de religions, Diversité de pratiques, diversité de politiques. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet espace que nous appelons Diversité Victo. Et pour cette émission, je ne suis pas seul. Je suis avec quelqu'un à qui je vais laisser la possibilité de se présenter. Parce que, comme le disait mon grand-père, dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. Alors chacun de nous porte son histoire. Bonjour. Bonjour, Monsieur Isuma. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Fortuné Ladouceur Onga. Fortuné Ladouceur Onga. Oui. Ah, ça c'est un bon nom, ça. Merci. Fortuné. Alors, vous venez d'où ? Je suis d'origine centrafricaine. J'ai grandi en Centrafrique. Ah, oui. La Centrafrique, c'est dans quel point du monde ? Ah, une très belle question, mon frère Isuma. La République centrafricaine est bien située au cœur de l'Afrique. Si tu regardes la carte de l'Afrique, on est vraiment au milieu. On est entouré parmi, on est entouré avec plusieurs pays, genre Congo, Gabon, Tchad, Sénégal, c'est ça. Est-ce que vous avez une frontière avec le Cameroun ? Oui. On avait une frontière avec le Cameroun, c'est bien sécurisé. Et puis, on aime nos frères camerounais qui rentrent au Centrafrique pour faire des business. Oui. La République centrafricaine, c'est donc au cœur du continent. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce pays-là ? Ah, ce beau pays-là, il y a de l'or, diamants, uranium, on a de l'éléphant, on a pas mal de choses que je ne peux même pas citer tout ça. Donc, il y a une grande richesse minière. Exactement. Il y a la faune qui est bien fournie. Exactement. Est-ce que vous avez un parc où on peut visiter les animaux là-bas ? Oui, on avait plusieurs parcs, vu que ça fait genre 15 à 20 ans que j'ai quitté le pays. On avait un parc qui est vraiment… Il y a plein d'animaux, l'éléphant que tu peux trouver, même les hippopotames, même des lions, des girafes. Il y a pas mal, pas mal d'animaux que tu peux même aller visiter dans ce parc-là. Wow. En République centrafricaine, là, dis-moi, on mange quoi là-bas ? Oh, chez nous, il y a pas mal de nourriture que tu… Je ne peux pas tout citer. Il y a le pondou, que les Congolais appellent pondou, le feu de manioc. Et puis, il y a l'autre là, le coq aussi. Et puis, il y a des chénis, des champignons. Attends, attends, attends. Quand tu parles de pondou, là, parce qu'il faut que nos téléspectateurs, qu'ils imaginent un peu de quoi est-ce que tu parles. Quand tu parles de pondou, c'est quoi ? C'est des légumes, c'est de la viande, c'est quoi ? Le pondou, que je peux te dire, c'est la feuille de manioc. Ah, la feuille, donc des légumes. La feuille de manioc, oui, des légumes, oui, c'est pas mal ça. Oui, en Amérique latine, on appelle ça cassava. Cassava, oui, c'est ça. Oui, oui. Et le coq, c'est quoi ? Le coq, là, je peux te dire, on appelle ça nietoum, en français, c'est le nietoum. C'est des feux que tu peux trouver dans les forêts, mais c'est vraiment délicieux, c'est vraiment bon. Toujours sur le plan culturel, en République centrafricaine, est-ce que vous avez des danses particulières ? Moi, que je me voyais, monsieur Isuma, je suis un grand danseur, je fais partie d'un grand danseur en République centrafricaine, parce que je fais de la musique, je joue de la guitare, et puis je peux animer genre 1000, 2000 personnes. Ah oui ? Oui. Mais voyons donc, tu me donnes le goût de te demander de te lever. Ça me fait plaisir, monsieur Isuma. Pour esquisser quelque temps. Non, 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 on ne va pas faire ça aujourd'hui. Ça sera pour la prochaine émission. Pas de problème. Alors, vous dites qu'il y a beaucoup de danse, beaucoup de rythme. C'est quoi, par exemple, une danse traditionnelle, le nom d'une danse traditionnelle ? Oh, chez nous, on appelle ça le ngarage. Une danse traditionnelle. Ngarage. Ngarage. Ce sont des gens qui vivent au côté nord de l'Afrique, qui pratiquent vraiment ce genre de danse-là. Est-ce que les femmes dansent et les hommes, tout le monde danse ensemble ? Oui, oui, oui. Les femmes, les hommes, même les enfants aussi dansent ensemble. Est-ce que vous avez des danses qui sont interdites aux femmes et d'autres qui sont réservées seulement aux garçons ? Chez nous, il n'y a rien qui est interdit par les femmes. Ah oui ? Oui. Ah. C'est bien ça. C'est ça. Ça, c'est très bien. Mais nous, moi, je viens au Cameroun, par exemple, si tu permets que je te dise un mot là-dessus. Oui, 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 ça me fait plaisir. Il y a des danses, ça dépend du type de danse. OK. Il y a des danses initiatiques. C'est-à-dire que quand on veut initier, par exemple, des garçons, pour passer de tel âge à tel autre âge, on fait ce qu'on appelle une danse initiatique. Et là, c'est seulement des garçons qui participent. Et de l'autre côté, il y a aussi des danses initiatiques seulement pour les filles. Quand elles doivent passer d'une classe à une autre, on fait cette danse réservée exclusivement aux filles. OK. Donc, c'est pour ça. Donc, la danse, mais dans tout ça, dans tout cet ensemble, il existe aussi des danses vraiment pour la fête, pour faire le parthée, comme on dit, traditionnel. Pour faire bouger le monde. Oui, pour faire bouger le monde. Alors, ici, c'est diversité, Victor, l'émission. OK. On parle vraiment de diversité. OK. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la diversité ? La diversité, Victor, comme tu viens de le dire, monsieur Issouma, c'est une activité que je peux décortiquer, je peux dire que diversité, avec le talent que tu en as. Par exemple, moi, mon talent que tu connais très bien, monsieur Issouma, je peux te montrer ça tout de suite, si tu me le permettes, je peux te le montrer ça. Ça fait partie de ma culture à moi. Si je vois du monde qui sont vraiment intéressés, ou si je sais que je suis capable de faire ce genre d'espectacle pour animer du monde, j'ai vraiment le pouvoir de le faire. Ah oui, hein ? Oui. Mais dans tous les cas, vraiment, ça me tente que tu nous montres un petit quelque chose, mais ça, ça va pour la prochaine émission. Ça, c'est vraiment… Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est promis. Alors, il y a des gens qui pensent que la diversité est source de problèmes. Non. Non ? Sauf que c'est le problème comment ? C'est-à-dire que les gens se battent dans le monde parce que, par exemple, toi, tu es musulman, moi, je suis chrétien, alors on va se taper dessus pour Dieu. Moi, je suis arabe, toi, tu es africain, on se tape dessus. Moi, je suis blanc, l'autre est noir, on se tape dessus. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que l'histoire de taper dessus de l'autre, en tout cas… On se chicane. Ça dépend de comment tu… Moi, moi. Je pense que nous, on a toujours… On avait la même couleur de sang. C'est seulement la couleur de peau qui peut changer. Je peux dire ça comme ça parce que d'où je viens, je pense qu'il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Moi, je fais partie des familles chrétiens. Il y a un peu de palabres, mais quand tu fais ce qu'on appelle la musique, ça réunit tout le monde. Ça réunit tout le monde et puis ça amène la paix. Ça amène vraiment la paix. Dans mon pays, c'est ce que les gens font. Moi, moi, je fais partie des gens qui ont créé ce genre d'activité et puis je vois que la paix est là. Ah, wow. Bravo et félicitations pour ça, pour cette belle initiative. Alors, est-ce que vous avez des amis d'une autre culture ? J'ai pas mal de Congolais, des Camerounais, des Gabonais, même le Sénégalais aussi. Est-ce que vous pensez que vous êtes différent d'un Camerounais ? Non. Non ? On est pareil, je pense. On est pareil, oui. Mais est-ce que vous pensez que d'un point de vue culturel, la Centrafrique est différente du Cameroun ? Oui, je peux dire que chacun a sa manière de faire les choses dans leur pays. Par exemple, chez nous, on fait des choses comme ça. Au Cameroun, je sais que chez vous, les Camerounais, leur système de danse, leur système de faire les choses aussi, c'est différent. Ah oui, hein ? Ah oui, ça c'est vrai. Et nous avons même une façon de parler, nous avons des façons de parler qui sont différentes. Exactement, l'accent, l'accent sont vraiment différentes, oui. Il y a même des manières de manger, de se nourrir qui sont différentes. Ben oui, ben oui. Est-ce que vous mangez avec les doigts ? Mais nous, chez nous, on mange avec les doigts. Ah ? Oui, mais au Cameroun. Vous mangez quoi avec les doigts ? On mange le foufou, on mange aussi… L'ungunja ? L'ungunja, oui. Vous mangez l'ungunja avec les doigts. Est-ce que vous avez des amis, par exemple, blancs, arabes, mexicains ? J'ai pas mal d'amis, je peux dire, français, mexicains, latinos, arabes aussi. Ah, c'est bien, c'est bien. Mon grand-père disait souvent que si dans cette humanité, on enlevait la diversité, les gens devaient oublier le mot « beauté ». Exactement. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas parler de beauté. C'est parce que nous sommes différents les uns des autres que le monde est vraiment, vraiment beau. Il avait raison, hein ? Il avait raison. C'était un grand philosophe, ça ? Oui, mais oui. Il n'a même pas fait beaucoup d'école, mais il pensait vraiment comme un bon philosophe. Ça, c'est bien. Alors, est-ce que la République centrafricaine te manque ? Oh, je peux te dire, monsieur Isma, mon pays me manque beaucoup. Mon pays me manque beaucoup. Moi, je peux te dire, ça fait genre des années que j'ai quitté mon pays pour se voyager, pour aller découvrir d'autres pays. Donc, mon pays me manque vraiment, 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 je peux te dire. Qu'est-ce qui te manque là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Parce que la culture, la manière que les gens se promènent, et puis la manière que les gens font les choses, ça me manque énormément. Ah oui ? Oui. Ah oui. Donc, est-ce que vous connaissez ? Nous, au Cameroun, nous avons un salut qu'on fait comme ça. Et puis, tu fais un... Vous avez ça en centrafrique ? Ça, c'est pareil chez nous. Ah oui, mais maintenant, ici aussi, les jeunes ont ce type de salut-là, ici. Je ne sais pas comment ils font. Ils font la main comme ça, et puis ils se tapent comme ça. Oui, c'est pareil aussi, chez nous. Ça, ça fait partie de la diversité, ça ? Exactement. Et c'est ça qui fait la beauté du monde, hein. Ah, c'est que c'est magnifique. Même dans le salut, on peut trouver de la diversité. Oui, c'est ça. Les Chinois, par exemple, mangent avec des bâtons. Vous mangez avec des doigts. Avec des doigts, oui. On mange aussi, on mange avec des doigts, hein. Et ici, on mange à... Il faut le couvert des tables. Exactement. Tout ça, ça fait partie de la diversité. Et les gens aiment ça. Ça, c'est de la beauté. Ça, c'est très bien. Alors, toujours sur ton pays. Oui. Si je te demandais, qu'est-ce qui fait vraiment... Qu'est-ce qui est différent entre la République centrafricaine et le Québec ? Qu'est-ce que tu répondrais ? Oh, je peux te dire, la République centrafricaine, en plus, le Québec, changement de climat. Je peux te dire, chez nous, on a juste deux saisons. Mais au Québec, ici, je pense qu'on avait genre trois ou quatre comme ça, si je ne me trompe pas. Ah. Oui. Chez nous, il y a que souvent, saison sèche, que vous appelez ça au Québec, l'été. En plus, saison de pluie. Et ici au Québec, on appelle ça le printemps, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Oui, je pense... Mais dans mon pays, là-bas, quand je te dis, le soleil, c'est notre quotidien. On dort, on se réveille avec ça. Mais ici, pour avoir le soleil, c'est au maximum quatre mois. Le reste de moi, tu ne verras plus de soleil. Mais tu verras le soleil, mais il ne fait pas tellement chaud comme chez nous. On dit qu'en République centrafricaine, là, tu marches en route comme ça, tu rencontres quelqu'un, même si vous n'avez pas rendez-vous, vous vous arrêtez, vous causez, vous parlez, vous pouvez passer 30 minutes, une heure de temps. Est-ce que c'est vrai ? C'est exactement ça. Ah oui ? C'est que la personne t'a dit, non, c'est vraiment, il a tout dit. Ça, c'est la vérité. Ah. En Centrafrique, là, tu veux arriver comme ça, monsieur Issouma, je te croise dans la rue comme ça, c'est comme si on se connaissait depuis il y a longtemps, alors que non. Je demande, ah, mon frère, comment tu vas, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui ? Donc, on a trop de jaser comme ça, et puis, ça devient la famille. J'allais même oublier quelque chose. OK. Ici, à Victoriaville, il y a un Centrafricain qui a épousé une magnifique Camerounaise. Wow. Une magnifique Camerounaise. Et est-ce que tu connais la tradition qu'on appelle la dote en Afrique ? La dote. La dote. Oui, je connais ça très bien. C'est une coutume africaine qui se retrouve partout en Afrique centrale. Ça veut dire que tu es mon beau-frère. Mais oui, mais ça me fait plaisir. Ah oui ? Oui. Donc, tu vas venir doter ma soeur. Pas de problème. Le moment viendra. Ah oui. Alors, on explique aux téléspectateurs, c'est quoi le principe de la dote. En fait, la dote, c'est que quand quelqu'un va épouser une fille, il va, avec beaucoup de cadeaux, qu'il va remettre à la famille de la fille. Exactement. Comme pour remercier, pour dire que vraiment, je dis merci parce que vous avez fait cette belle, magnifique demoiselle qui devient mon épouse. C'est ça. Et comme en Afrique, la famille est élargie, donc tous les Centrafricains, je les considère comme étant mes beaux-frères en réalité. Exactement, oui. Donc, n'oublie pas, il faut venir doter. Toi, tu es mon beau-frère, oui. Tu viens de me donner. Je vais venir doter ta soeur, oui. Oui, une bonne bouteille de vin. Ça, c'est super. Alors, maintenant, on va un peu parler de ta profession, de ton métier. Wow. Qu'est-ce que tu fais ici, Alicto ? Moi, je peux te dire ça. Monsieur Souma, moi, je suis arrivé à Alicto en 2017. En 2017, c'était dans le mois de novembre, il faisait tellement froid. J'ai tellement eu peur. C'est ma première fois de regarder la neige. Wow. Je suis à la maison peut-être un mois. Je regarde seulement par la fenêtre comme ça, mais je vois des gens qui sont en train de marcher. J'ai essayé une fois de sortir pour marcher, mais j'ai failli même mourir. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Ce que moi, j'ai fait ici à Alicto, quand je suis arrivé nouvellement, j'avais travaillé comme du bénévolat. Je fais du bénévolat. Je donne le coup de main aux gens. Après, là, maintenant, je me cherche à avoir là-bas un emploi. J'étais même allé à l'école pour faire l'évaluation. Après, je suis retourné à la maison, chercher un emploi. Vu ce que moi, j'ai fait comme mon pays, je suis un charpentier, je fais la charpente. Oui, je suis arrivé en plein hiver. Il n'y a pas de gens qui travaillent dans la construction. Je suis obligé d'aller, d'attendre. J'attends un peu. Mais finalement, tu es un homme qui fait tout. Tu fais de la musique, tu fais de la danse, tu fais charpentier. Je peux te dire, je suis pour libre. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, à Alicto. Maintenant, à Alicto, je peux te dire, dans tous les parcours que j'ai faits, là, maintenant, je me suis retourné pour ouvrir un petit magasin, comme un dépanneur, pour aider du monde qui sont à Alicto. Par exemple, la communauté africaine, pour avoir un magasin, une épicerie africaine à Alicto, c'est vraiment difficile. Une épicerie africaine à Victoriaville. Comment ça s'appelle ? Un dépanneur Mokolo. Un dépanneur Mokolo. Oui. Waouh ! J'ai pensé à ça. Et puis, je vois qu'il y a du monde qui quitte Alicto pour aller à Drummondville pour acheter à manger, surtout la nourriture africaine. Par exemple, le pondou que tu viens de dire. Souvent, même moi, je quitte Alicto pour aller trouver ça à Québec ou à Drummondville. Je trouve que c'est vraiment un peu loin pour faire des routes à tout moment. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans votre magasin ? Mon frère, je peux te dire, là, tu as tout. Tu as tout. Dès que tu arrives chez moi, tu as tout. Ah oui ? Oui. Tu peux trouver même le pondou, épinards, poisson fubé, poisson salé. Il y a tout. Est-ce que pour un Québécois qui est curieux de découvrir les aliments africains, est-ce qu'il peut passer là-bas dans ton magasin et il s'achète quelque chose ? Tu lui expliques comment on cuisine ça ? Chaque jour, je reçois des Québécois qui viennent découvrir, qui viennent acheter. Ils mangent déjà du pondou. Oui, mais oui, mais oui. Chaque jour, il y a des Québécois qui viennent tout le temps. Ils disent, waouh, j'ai goûté à ça, c'est bon. Surtout des jus qui viennent d'extérieur. Ils disent, ah, ton jus, là, ça vient d'où ? Ça, ça vient de Cameroun. Ça, ça vient du Togo. Ça, ça vient du Bénin. Ah, ok, mais je vais goûter à ça. Il a payé ça. Et puis, par finir, quand là, je te dis, mon frère, là, c'est rempli pas mal. J'ai des amis québécois qui viennent tout le temps pour m'encourager. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment la belle façon de faire la promotion de la diversité. Merci beaucoup. Surtout dans notre communauté où les uns et les autres, on se découvre les manières de s'alimenter, les produits qui viennent d'ailleurs. Vraiment, vraiment, ça, c'est félicitations. Merci beaucoup. Félicitations pour ce beau projet. Alors, dans votre magasin, est-ce que vous travaillez seul ? Est-ce que vous avez un employé, d'autres personnes qui travaillent avec vous ? Non, pour l'instant, là, c'est moi qui travaille seul. Avant, c'est mon cousin qui venait, il me donne des coups de main. Vu que lui, il a travaillé maintenant, il a trouvé un emploi à Jean Coutu, comme un commis. Là, maintenant, c'est moi seul qui travaille. Et puis, j'ai fait mon effort pour que ma femme vienne. Là, maintenant, ma femme est déjà venue. Elle est encore à l'école. Je pense que dans pas long, c'est elle-même qui va venir travailler là-bas. Ah, félicitations, félicitations. Merci beaucoup. On vous souhaite vraiment beaucoup de courage et bon succès pour cette entreprise-là. Lâchez pas, comme on dit ici. Merci beaucoup. Lâchez pas. Merci beaucoup. Non. Alors, on va parler maintenant de Victoriaville. Vous avez commencé à nous dire comment vous êtes arrivé à Victoriaville. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à Victoriaville ? J'aime Victoriaville parce que c'est juste... Il y a des gens qui disent que Victoriaville, c'est vraiment un petit village. Oui, je dis oui, j'accepte, c'est un petit village, mais les gens sont vraiment solidaires. Ah oui. En plus, le respect, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé ici à Victoriaville. Depuis 2017, que je suis à Victoriaville, je peux te dire, tous les gens, tous les Québécois que j'ai croisés, je te dis là, je suis vraiment à l'aise. Pas comme... J'ai des amis qui sont hors Victoriaville, dans d'autres villes, ils disent, ah, ok, ici, dans notre ville, là, c'est pas comme ça que les gens traitent nous. Et puis, je dis, ben non, moi, je suis vraiment à l'aise à Victoriaville. L'accueil, c'est vraiment important. Oui. Tout le monde est vraiment gentil et puis, moi, je vois que non, je suis vraiment à l'aise avec tout. Alors, si vous étiez, par exemple, le maire de Victoriaville, dans les grandes décisions politiques et tout ce que, la construction, et qu'on vous demandait de faire une réalisation pour que Victoriaville devienne le lieu parfait, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh, mais c'est souvent là, tu es parti loin, là, moi, l'histoire-là. Oui, mais on est dans la diversité, Victo, et c'est notre coin, hein, peut-être, chacun a son idée, hein, n'oubliez pas, chacun a son idée pour que la communauté grandisse, elle s'améliore. Qu'est-ce que vous ferez pour que Victo devienne un paradisque terrestre ? Si, je suis le maire de la Victoriaville, là, vous, tu vas voir, là, moi, je vais construire beaucoup d'appartements et puis, je veux, comme, disons, même l'ancien maire, ben, je le nouveau aussi, je vois qu'il fait bien son travail et puis, je peux te dire, là, c'est trop l'histoire de devenir maire dans ce pays, ici, à Victoriaville, là, c'est pas dans ma tête, là. Wow, wow, ça, c'est bien. Donc, si vous étiez maire, vous feriez construire des appartements ? Parce que, moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens, ils manquent des appartements, surtout en 2023, là, c'est un peu compliqué pour avoir un logement stable. C'est juste ça que je trouve, c'est un peu, ça, c'est mon inquiétude, mais si, c'est moi qui ai vraiment le mieux seul maire dans ce pays, genre, 200 appartements, 300 appartements, si j'ai le moyen. Alors, vraiment, je vous remercie infiniment d'être passé nous voir pour ce bel échange sur la diversité, hein, vraiment, c'est, ça nous touche. On espère que vous allez revenir toutes les fois qu'on vous sollicite. Oui, oui, ça me fait. Mais avant de partir, il y a une jeune personne qui aimerait vous poser quelques questions. OK, je suis là. Moi, je suis prêt. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Donc, Fortuné, tu es en couple ? Oui, je suis en couple. Depuis combien de temps ? Depuis 2009. Et est-ce que ça va bien ? Oui, ça va super bien. Ça, c'est la mère de ma fille, quoi. Donc, c'est ça, vous avez une fille ? Oui. Qui a quel âge ? Elle a six ans. Donc, elle a commencé ou vient de terminer la maternelle, si je ne me trompe pas ? Non, bien, elle vient juste de terminer la maternelle. Est-ce que ça va bien pour elle ? Oui, tout le monde va bien par la grâce de Dieu, je peux te dire ça. Donc, ma question principale serait, quelles sont les différences majeures entre la façon d'élever les enfants et de vivre la famille au Québec et la façon de vivre ces choses-là en Centrafrique ? Je pense qu'il y a une différence entre ce que tu viens de dire. Il y a vraiment une grande différence parmi les deux, je peux te dire. Parce que moi, j'ai laissé ma femme avec ma fille en 2017 à Congo. Quand ma femme avait accouché ma fille, elle a juste six mois, je l'ai laissé sur mon bébé. Je suis venu au Canada, après je dis, il faut que je travaille, je me bats. Parce que chez nous, quand tu as une femme, c'est comme une décision. Même si vous n'êtes pas marié légalement à la mairie, mais si les parents de la fille te connaissent et que tu es partie doter la fille, la fille t'appartient à toi. Donc, j'ai laissé ma femme en 2017 et puis je suis venu au Canada. Depuis que je suis là, j'ai fait le papier pour que ma femme soit arrivée, ça fait autrement huit mois. Ma femme est venue, ça fait juste huit mois avec ma fille. Donc, je suis vraiment content. L'éducation, je peux te dire, chez nous, on a pris qu'on avait une manière d'éduquer les enfants. Et puis ici au Canada, au Québec, leur éducation, c'est vraiment différent aussi. Donc, l'enfant, ça apprend vite que nous, les grandes personnes, je peux te dire ça. Et vous avez quand même passé un peu plus de quatre années sans votre femme et votre pays? Oui, j'ai fait quatre ans sans ma femme, je suis là, mais je travaille, je veux que je travaille fort pour que je fasse venir ma femme. La priorité, c'est de travailler l'intégration et puis l'argent est là et puis je sais que non, tout va bien. Là, maintenant, ma famille vient juste d'arriver, ça fait huit mois. Huit mois, je dis, je ne me trompe pas. Donc, vous devez être soulagé. Exactement, parce que quand j'étais seul, là, je peux te dire, il y a beaucoup de dépenses que je peux faire sans me rendre compte. Parce qu'il y a des choses à payer, paye mon auto, paye ceci, mais je ne fais que tourner en rond. Mais vu que ma femme est venue, je sais qu'on avait tout arrangé ça et puis je dis, voilà ça, je fais ça, toi tu fais ça. Tout va bien. Tout va bien, oui. Bon, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, merci d'être venu nous rendre visite et surtout de parler de la diversité dans ce bel espace. Ça me fait plaisir, monsieur Simon. Mais avant de nous séparer, dites-nous, c'est où votre dépanneur ? Oh, le dépanneur est situé au 198 boulevard du Bois-Font-Nord, c'est-à-dire en face de Daous, là où se trouve le dépanneur Mokoulou. Ah. Oui. On se salue comme un peu fait qu'une dernière fois. Merci beaucoup, monsieur Simon. Merci. À la prochaine. À la prochaine, oui. Le destin m'a fait une fin. Un petit pas chassé pour me déjouer. La route était tracée. J'étais passionnée, enjouée, focussée, déterminée. Cégep, université, comptabilité. Je pars une entreprise, je fais quatre enfants. À 60 ans, je suis grand-maman. Je ne prendrai jamais ma retraite. Puis, je vais péter vos frettes à 107. J'étais prête. Puis, je n'étais pas folle parce que vous savez quoi ? C'est exactement ce qui est arrivé. Mais plus vite que prévu. Pouvez-vous imaginer ? Parce que tout ça, c'était sans compter que, un, la vie nous joue des tours, et que, deux, moi, j'étais pleine d'amour. Oh, mais vraiment pleine d'amour. Enceinte de 15 semaines de la baie d'Anne-Pleine, d'une Saint-Valentin bien arrosée, du haut de mes 17 ans, j'ai commencé à comprendre qu'un novembre à l'arrivée, puis que d'accoucher entre deux cours de comptabilité, c'était un mauvais calcul. Je devrais attendre jusqu'à la 7 janvier pour continuer de me former. Et c'est là que je suis tombée dans une spirale de la pauvreté. Il y a certains mécanismes de notre société qui ont une bonne dose d'absurdité, des incompatibilités entre les programmes d'aide ou un manque de souplesse, juste l'absence d'une case à cocher dans son choix de pauvreté. L'arrêt de mes études en comptabilité m'a enseigné une autre façon de compter. Comter mis saines, ça va de soi, mais aussi compter sur mes amis, ma famille et la société. Aide vestimentaire, restaurant populaire, panier de Noël, pas de bebelle, pas de joël. Non, juste de l'amour à tous les jours pour mes petits calinours. C'est pas simple la pauvreté. Faut être fait fort, faut persévérer, inventer, négocier, demander, quémander, laisser son orgueil de côté, oser s'habiller à la mode du siècle passé. Dans tout ce beau bordel, c'est deux ans qui sont passés. Deux ans à voir mon plan de vie foutre le camp. Puis j'ai failli y rester. Pas y laisser ma peau, mais y laisser ma vie. Ma vision que j'avais, le destin que je me dessinais. Mais même moi, même moi qui ai la foi, qui est en feu, qui bûche en fou, j'ai failli flancher. J'ai failli rester sur les rails de loisiveté. D'une certaine façon, la facilité, c'est une démotivation. Pour mieux sauter, il faut parfois reculer. Ah, puis c'est pas à donner à tous d'accepter de perdre pour plus gagner, non. Mais moi, j'ai foncé. Je me suis endettée, j'ai gradué de l'université, travaillé. J'ai conjugué argent pour l'appartement, puis enfant demandant. Puis là, une fois bien installé, les enfants étaient rendus grands. Je me réveille à 47 ans. Je suis riche de quatre enfants, tous diplômés, brillants, travaillants, qui ont fait de moi une grand-maman. Et j'ai ma compagnie de comptabilité, qui emploie sept femmes formidables et déterminées. Je suis sur le CA de la maison pour itinérants, puis je prévois toujours péter au frais à 107. J'ai été pauvre, mais j'ai été aidée par plein de leviers dans ma communauté. Puis aujourd'hui, je suis l'autre côté de la pauvreté. Je peux redonner, participer, employer, payer des études, essayer de changer ce qu'il y a pas de bon sens, soutenir les gens. Ces gens-là sont à la fois pareils comme moi, puis tous différents en même temps. Il y a mille visages à la pauvreté. Mille et un visage même. Parce qu'il y a moi aussi. Et vous. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.